L'oignon, un médicament dans nos plats. Étant reconnu au fil des siècles pour ses propriétés nutritionnelles, l'oignon serait un rempart contre de nombreux cancers par sa richesse en antioxydants puissants. Ses premières traces de production proviennent d'Asie occidentale, en Mésopotamie, une grande partie de l'Irak actuel, où elle est cultivée par les hommes depuis plus de 5000 ans mais ses origines précises demeurent inconnues. Le bulbe se répand rapidement sur les territoires égyptiens où il est alors consommé cru et fait partie des plantes rituelles qui accompagnent les morts, en Grèce antique et dans l'Empire romain. En gagnant l'Europe et le reste du monde, il accompagne souvent les marins, car sa teneur en vitamine s'élute contre le scorbut. Dès le Moyen-Âge, outre son usage dans la cuisine, il est également appliqué en cataplasme contre les douleurs. Les oignons empêchent la formation de caillots sanguins dangereux. Selon une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Investigation, la routine, un composé chimique qu'on trouve en grande quantité dans les oignons et les pommes, pourrait empêcher les caillots de sang dangereux. La routine inibrait l'accumulation de plaquettes dans les artères ainsi que la formation de fibrines dans les veines, deux composantes des caillots de sang. Les oignons aident à combattre le cancer. Le Dr Richard Béliveau, spécialiste du cancer et auteur des « Aliments anti-cancer » édition Flammarion, explique que, selon les connaissances acquises jusqu'à présent, il est de plus en plus certain que les composés de l'oignon peuvent freiner le développement des cancers en ciblant au moins deux processus impliqués dans la croissance des tumeurs. D'une part, ils pourraient prévenir l'activation des substances cancérigènes en diminuant leur réactivité ainsi qu'en accélérant leur élimination. Cela réduit les dommages causés par ces substances à l'ADN, la principale cible visée par ces cancérigènes. D'autre part, ils sont également capables de réduire la propagation des tumeurs en interférant avec le processus de croissance des cellules cancéreuses, ce qui provoque leur mort. A ce jour, des études menées sur les propriétés anti-cancer de l'oignon ont montré que sa consommation régulière permettait de réduire le risque de cancer du côlon, du larynx, des ovaires, du cerveau, de l'estomac, de l'ésophage ou encore de la prostate. Les recherches ne portent pas sur une variété en particulier, mais plus l'oignon est coloré, plus il est riche en antioxydants. Également des chercheurs de la Cornell University ont comparé les effets de l'échalote sur la croissance cellulaire et sur les radicaux libres à ceux de 10 variétés d'oignons. L'étude, qui a été menée en 2004, a démontré, entre autres, que l'échalote avait une plus grande activité antioxydante que les oignons et qu'elle était très efficace pour combattre les cellules cancéreuses du foie. Puisque les molécules responsables de ces effets anti-cancéreux sont libérées par le bris mécanique des légumes, il serait préférable de le consommer fraîchement haché sur vos préparations culinaires pour en bénéficier pleinement. Les oignons augmentent l'apport en acide folique. L'acide folique, ou la vitamine B9 est un constituant essentiel de la fonction cérébrale et contribue à la santé émotionnelle et mentale. Une portion de 125 ml, une demi-tasse, d'oignons verts contient 9% de l'apport quotidien recommandé en acide folique. Une bonne source d'antioxydants D'un point de vue phytochimique, l'oignon jaune est une source majeure de vitamine C, de sélénium mais aussi de flavonoïdes, plus précisément de quercétine, un antioxydant puissant que l'on retrouve aussi dans la pomme ou le thé. Cette molécule empêche la croissance d'un très grand nombre de cellules cancéreuses, ce qui en fait un inhibiteur du développement du cancer. L'oignon rouge apporte, lui, des anthocyanes responsables de sa coloration, qui luttent contre le vieillissement cellulaire, améliorent l'élasticité et la densité de la peau, renforcent la résistance des vaisseaux sanguins de l'épiderme et l'acuité visuelle, vision nocturne notamment. Les oignons fortifient les os ? Selon une étude de la Medical University of South Carolina, la densité osseuse chez les femmes qui consommaient des oignons une fois par jour était 5% plus forte que celle des femmes qui n'en consommaient qu'une fois par mois, ou moins. Les femmes qui mangent des oignons régulièrement pourraient réduire de 20% les risques liés à une fracture de la hanche par rapport à celles qui n'en consomment jamais. Les oignons atténuent les symptômes prémenstruels. Une étude clinique majeure menée en 1990 dans le Dakota du Nord a montré que les femmes dont le régime alimentaire était riche en manganèse souffraient moins de sautes d'humeur et des maux de ventre que celles dont le régime en contenait peu. Effets sur l'hypertension artérielle. Les oignons, comme les pommes et les baies, sont une excellente source de quercétine, un composé chimique aux propriétés antioxydantes. Une étude de la University of Utah, publiée en 2007, a montré que la quercétine réduisait l'hypertension artérielle. Elle protégerait aussi les parois des vaisseaux sanguins contre leur détérioration, des vaisseaux endommagés augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. L'oignon améliore la flore intestinale. Ces fibres, qui sont plus digestes quand l'oignon est cuit, relancent les transits paresseux. Il favorise la digestion en stimulant la sécrétion de bile. Riche en inules, une fibre aux propriétés prébiotiques, il équilibre la flore intestinale. Les oignons sont pauvres en calories. Mieux encore, les oignons ne comptent que très peu de calories. Pour un oignon de taille moyenne, on compte 44 calories et un maximum de saveurs. Les oignons constituent une bonne source de fibres. Les oignons fournissent également une bonne source de fibres. Un oignon de taille moyenne fournit un 9 g de fibres, tandis qu'une portion de 100 g compte un 7 g de fibres. Quelques conseils. 1. Évitez les oignons mous ou germés et privilégiez plutôt des oignons fermes, signe de fraîcheur et de couleur uniforme. 2. Alternez la consommation crue et cuite de l'oignon pour profiter de sa vitamine C, du fer, du manganèse, mais également pour bien le digérer. Notez quand même que les antioxydants qu'il contient ne sont pas dénaturés par la cuisson. 3. Pour éviter de pleurer, il est recommandé de peler l'oignon sous le jet d'eau du robinet, car la molécule responsable de nos larmes est soluble dans l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.